C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Comment est-ce possible ? Mais c'est arrivé, c'est des témoignages. Hey ! Mes frères et sœurs, vous n'imaginez pas les armes que le diable, votre ennemi, utilise pour vous combattre. Vous n'imaginez même pas les armes qu'il utilise contre vous. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pourrez pas imaginer, mais vous n'imaginez jamais ces armes, comment c'est. Comment c'est ? Vous ne pouvez pas. À condition que Dieu lui-même voulait en réveille. Nous savons que le diable, c'est un menteur, il est rusé. Il utilisera toutes les armes contre vous, contre nous. Il cherche à nous accuser. Tout ce qui l'intéresse, c'est détruire l'humanité. Et il passera par tous les moyens. Si quelqu'un vous cherche, comme certains là, va s'en chercher à cet accord qui ? À vos enfants. Même à vous. La masturbation là, c'est une arme du diable. Beaucoup de docteurs vont vous dire par exemple que la masturbation, c'est bon, c'est bon pour la santé, ça fait du bien, tout ça. Mais qui a dit que ça ne fait pas du bien ? Ça fait du bien. Mais le problème, c'est que quand Dieu dit que ce n'est pas bon là, le diable s'appuie dessus pour vous condamner quand vous allez faire l'action. Si Dieu dit de ne pas faire, que vous faites ? Le diable va venir, va dire. Toi, tu dis que les docteurs me disent que c'est bon. Oui, c'est bon. Mais Dieu a dit de ne pas faire. Toi, tu fais là. Quel est le problème ? Quel est ton problème ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Mes frères et sœurs, ces choses sont tellement réelles qu'il faut qu'on vous en parle. Et ce n'est pas tout. C'est dont nous allons vous parler ici. Il s'agit de quelque chose de vraiment très grave que le diable utilise comme des armes contre nous et l'homme ne se rend pas compte. pour ces témoignages, une âme que le diable va utiliser contre une famille qui va rendre ce témoignage la même que nous allons vous rendre ici. Un jour, un jour, un enfant, un enfant approcher sa mère, approcher sa mère. Vous savez que cet enfant lui a dit, Maman, ma poupée est vivante. Elle bouge. What ? What did you say ? De quoi parle-tu ? Elle a l'exécuté. Comment une poupée peut être vivante ? Elle a laissé tomber. Maman, je ne rigole pas. Elle vit. Elle parle même. Hein ? Non, c'est de la blague. C'est chiqué la poupée. Tu as regardé là qui te traumatise. Non, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Vous n'imaginez pas les armes que le diable utilise contre nous. Si le diable attaque vos enfants, c'est qui il attaque ? C'est fou. Nous allons parler de la masturbation. D'abord, pour attaquer les grandes personnes parce que je dis là, beaucoup de personnes se masturbent. C'est dangereux. C'est un péché. La poupée, là, c'est devenu un danger pour nos enfants. Vous allez voir ce qui va se passer ici dans cette histoire. Maman, 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 la poupée, là, elle bouge. Elle a pris ça la rigolette dehors. C'est de la rigolette. Arrête de paniquer. Et un jour, il s'est tombé au salon. Quand il s'est tombé au salon, là, il n'a pas flamme le genre de se prendre en haut du coup. Voici un truc qui s'est passé. Cette poupée, là, s'est mise à bouger au salon, là-bas. Ah ! L'enfant, là, se le voit. C'est-à-dire que l'enfant, la regarde, là, la poupée, la bouge. Hum ! Quand l'enfant regarde, la poupée, la bouge, et les autres, ils sont là, là, ils ne peuvent pas voir la poupée en train de bouger. Quoi ? La poupée, la bouge, quand l'enfant regarde, et quand l'enfant la voit la poupée bouger, il crie. Pourquoi ? Parce qu'il a peur. Il a peur. Mais quel choc ! Et les enfants qui sont, et les gens qui sont là, parce que c'est de la rigolette. La maman a pris la poupée, elle les met dans la maison, là-bas. Vous laissez voir aussi, c'est-à-dire que vous laissez la poupée. La poupée, là, s'est retrouvée encore dans la chambre de l'enfant. Quand la poupée s'est retrouvée dans la chambre de l'enfant, là, l'enfant était seul, comme ça, en train de regarder la télévision, et là, vous allez voir ce qui va se passer. La maman était en train de monter, aller voir si son enfant dort dès qu'elle arrive. Elle entend la télévision qui est allumée, qui est allumée, qui est allumée, une émission de Disney. Elle arrive là et elle remarque la poupée qui est en train de faire quoi ? La poupée qui est en train de tout simplement danser devant la télévision au rythme de la chanson, devant le dessin animé. La poupée qui est en train de danser. La poupée qui est en train de danser là, comme ça. Quand la maman a vu ça et que la poupée l'a su qu'elle avait, elle a été observée et s'est arrêtée et d'assez elle a fait comme si elle était tombée. Mais la maman a vu ça quand elle a vu ça. La maman a vu c'était tellement effrayée qu'elle-même elle a couru pour appeler qui ? son mari parce que ce qu'elle venait de voir était terrifiant terrifiant et ils ont décidé de faire quoi ? Brûler la poupée la mètre. Vous voyez ? Ça veut dire que c'est un démon qui est dans cette poupée. C'est un démon qui possède cette poupée en question et nous sommes en train de jouer avec. On s'est dit que c'est normal mais la poupée là elle fit. La poupée là elle est rayenne. Et si une poupée comme ça est rentée elle va traumatiser l'enfant. Ah ! Qu'est-ce qui pourra avoir de bon dans cette poupée pour cet enfant ? C'est pas étonnant qu'on vous dise que le diable et le démon possède souvent les objets. Tu vois l'objet là tout seul il bouge de son côté il bouge ici il bouge là parce que c'est un hasard faites attention vous n'imaginez pas les armes que le diable utilise contre vous dans la prochaine vidéo nous allons parler maintenant de quoi de la musique chrétienne la musique chrétienne dans laquelle le diable humain à entrer pour faire quoi ? pour intoxiquer les vrais vêtements vous le comprenez dessus soyez prêts abonnez-vous à la prochaine vidéo attirer la courte à la prochaine vidéo et écoutez la prochaine vidéo pour abonner à la prochaine vidéo merci à tous ceux qui font des temps merci à tous ceux qui ont déjà fait des temps que Dieu vous bénisse à bientôt